Et oui, nous sommes donc dans le JDR pré-Halloween, donc les secrets de Soulmobile épisode 3, la funeste surprise. Et avec nous, nous avons Ben Shibi qui va jouer Maxence Da Silva. Ben Shibi, peux-tu nous parler de ton personnage qui a 14 ans, je précise. Alors, moi c'est Maxence, je suis le plus jeune garçon du collège-lycée, donc j'ai tendance à subir... Ah, le plus jeune, il y a Maxence, le plus petit peu. Voilà, je fais partie des plus jeunes et puis j'ai tendance à être un peu la victime de tous les primates, parce que j'ai quand même une certaine phobie de l'écran et que je suis un peu enfermé sur moi-même, donc on me traite de fragile. Et du coup, moi je tourne plus mes compétences. Moi je suis bon sur tout ce qui est utiliser une caméra, tout ce qui est la technologie, je suis un petit peu un nerd non assumé. Et d'autant plus, d'autant plus que c'est grâce à ce trait de caractère et ses capacités qu'Alexandre t'a repéré. Il t'a invité à rejoindre donc les Dark You Arby, donc sa chaîne YouTube, qui font principalement le Jorbex, mais qui font aussi, je ne l'ai pas dit, de l'enquête au niveau de la chasse aux fantômes. Donc vous avez tout le matériel, l'UFM, Spiritbox et toutes ces conneries. Et voilà, et enfin j'ai dit surtout ça pour Malicia, qui sera la plus tard, mais elle s'en fait sourire. Donc du coup, toi tu es, on est donc le 17, non pas le 17, le 19 octobre 2022, donc de cette année. Et tu es dans une rue, une rue qui s'appelle la rue Terre Noire. Pour te la décrire, c'est une vieille rue historique de la ville de Sommeville où tu es, une ville qui est dans le nord-est de la France. Et dans cette rue, il y a les restes de ce qui semblait être une prison à l'époque de la Renaissance et qui a été fermée, si tu veux, à la Révolution française. C'est tout ce que tu sais, ce qu'on a appris à l'école. Et tu t'approches de ce bâtiment en rénovation, parce que tu vois, tu as des échafaudages et tout ça, et très vite, alors que tu ne l'avais pas vu, tu as deux personnes qui te saisissent. Ha, 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 Maxence, ha, le petit Da Silva, eh, t'as vu Patrice ? Tu reçois une claque dans la gueule. Poum, direct. Eh, Kevin, eh, le petit con, là, pim, une autre claque. Eh, oh, ouais, reste avec nous, eh, on va te travailler. Que fais-tu ? Bah, bon, moi, je ne fais rien, parce que je n'ose pas me défendre. Et puis, je me dis que si je me laisse faire, au bout d'un moment, ils vont se lasser, donc ils vont me laisser tranquille. Eh, 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 Kevin, ouais, Patrice. Il est d'après qu'ils font la chasse aux fantômes. T'as vu, là ? Ah, là, 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 là. Il y a des prisons, là. Ça te dirait qu'on les fasse visiter ? Allez, oh, putain, c'est une bonne idée, tiens. Tu vois, ils sont vraiment remplis de maïs et de méchants, c'est quoi. Et là, tu vois, tu vois Patrice qui sort une clé. Alors, tu ne sais pas où elle est, voilà. Il la sort, mais il la sort quand même. Enfin, tout ce qui est... Et il ouvre la prison. Il te balance dans cette vieille prison malodorante et tout ça, alors qu'elle est en rénovation, je ne sais pas si là. Et il referme par derrière. Et tu lui vois, il est en train rigoler, 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 rigoler. Et au bout d'un certain instant, plus rien. Tu es dans le noir total. Je tiens à préciser, et pour que tu comprennes, ils t'ont balancé à environ 3 mètres de la porte. Donc, du coup, tu sais que tu ne vas pas mettre 10 ans à revenir au niveau de la porte d'entrée. Tu avances. Et plus tu avances, plus tu as l'impression que tu fais 5 mètres, 10 mètres de l'entrée. Premier jeu de mental. Yeah ! Ça passe. Ok, d'accord. Tu... Par réflexe, tu essaies de tâter au niveau des murs. Et tu as une main, si tu veux, à droite, qui touche le mur. Une main devant toi, tu vois, tu fais ce panne devant toi. C'est comme si tu allais finir par toucher... Pas toucher cette porte, mais t'as beau avancer, ça l'en finit pas. Que fais-tu ? Bon... J'ai... Ben là, je ne l'ose pas trop parler, moi. Parce que là, je suis dans une situation où je suis un peu effrayé, etc. Donc, je suis un peu perdu. Et je... J'essaie de fouiller dans mes affaires, voir ce que j'ai sur moi, etc. Par chance, tu as ton téléphone portable. Voilà, donc je le cherche. Je le fais même tomber. Je le fais même tomber un moment, c'est en fait à exprès, parce que je tremble un peu, mais je le récupère. Je le récupère et puis j'allume la lampe avec... Tu allumes, tu mets en mode d'orche, pour tout ce qu'il y a. Voilà. Ça ne l'éclaire pas plus que 20 cm devant toi. C'est le néant total entre vous. Je cherche, je peux, un point de repère, quoi que ce soit. Tu as de la chance, tu as une sorte de... Alors, je ne sais pas d'où c'était venu cette idée. Mais, on est d'accord que tu as fait tomber ton téléphone par terre, tout à l'heure. Oui. Et tu le refais tomber sans le voir. Donc du coup, tu le ramasses. Sauf que ça... Tu vois, le faisceau lumineux, tu vois, il est clair vers le bas. Et tu vois enfin, bizarrement, le bas de la porte qui est éclairé. Et donc, tu revois en fait cette porte. Mais du coup, tu n'es plus dans cette sorte de couloir bizarre, mais juste dans un couloir normal désormais. Du coup, je tape ta poignée de porte en espérant au cas où que... En espérant un peu avec niaiserie et naïveté qu'en fait, ils aient mal fermé à clé. Malheureusement, aller fermer à clé. Et tu les entends au loin, genre à 4 mètres de cet endroit où tu es, dans la rue, je crois que c'est ça. Tu colles ton oreille, tu les entends. Ils se foutent vraiment de vous. Et ils parient... Ils font le pari, ouais, sur le fait que tu vas te mettre à chialer comme une manzelle au bout de deux minutes. Cinq minutes sont passées, et tu n'as toujours pas chialé. En fait, je pense que ce qui me retient de chialer, c'est justement les entendre dire ça, parce que par fierté, je ne veux pas le faire. Là, j'essaye de forcer la poignée, tout ça, avec des espoirs, même si je me doute que je ne vais pas y arriver. et puis jusqu'à un moment, j'essaie de voir si je n'ai pas ramasser un petit objet qui pourrait servir comme un trombone, etc., qui traîne dans mes poches. Alors, c'est des... des trous soutenus à l'ancienne, tu vois, c'est pas des petits platins. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais il vaut... C'est pas à 4 mètres que tu vas pouvoir l'ouvrir, ça. Ouais, voilà. Un objet, par exemple, une pierre au sol, quelque chose, vraiment, quelque chose qui pourrait m'aider. Tu ne trouves rien. Par contre, tu viens d'entendre un instant du orage dehors. Alors que... il faisait beau. Pas beau. On est en mode octobre. Enfin, c'est un 616. C'est un soleil d'automne, mais c'est... Ouais. Mais il faisait beau. T'as entendu qu'il dit orage, et maintenant, tu entends la plus dehors. Au bout de quelques instants, alors que tu étais perdu dans tes pensées, tu entends des bruits de potes, de bottes, derrière toi, je ne sais pas si bien. à environ 2 mètres. Et c'est... Tu vois, un peu comme les bottes dans les films de D'Artagnan. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je me retourne avec la lampe torche téléphone allumé. Tu juste t'entends... et ça marche à commencer. Je vais vérifier au cas où. ça ne passe pas. Tu sens que ça s'approche vers toi, et puis il ne plus rien. Ça disparaît. Par contre, ce que tu entends de plus en plus, c'est une sorte de rallement. comme si tu avais des gens qui se disaient tout autour de toi. Il y a quelqu'un ? Ah bon ? Jean-le-Monsieur... Ah bon ? Tu t'entends ça, quoi. T'as l'impression qu'on essaie de faire une pièce de théâtre juste à côté de toi, quoi. Parce que ça parle à un français à une autre époque. Moi, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a des gens qui sont liés aux deux garçons qui m'ont envoyé de là qui essayent de me faire une blague. Voilà. Donc, je tape un peu à la porte. Bon, sérieusement, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser partir. En plus, mes parents, ils vont s'inquiéter ou d'un moment, ouvrez la porte. Et puis, c'est pas drôle ce que vous faites. Bah, à part une notification de ton téléphone que tu viens de beeper, euh, non, tu n'entends rien. Tu n'entends plus rien. C'est comme si tu étais parti d'or. Et tu ne peux pas voir au niveau de la serrure parce qu'il était vraiment à 4 mètres mais de ta position. Donc, 3-4 mètres. Mais vraiment vers la droite, donc du coup, c'est impossible. Bon, bah... Moi, je vais envoyer un message à mes parents pour expliquer qu'on me fait une mauvaise blague et qu'on m'a enfermé ici. Donc, pour informer d'où je suis. Ça marche. Et moi, j'ai chance. Je doute que ça passe. Pas le réseau. Pas le réseau du tout. Tu peux en savoir de la buée au niveau de ta bouche. J'ai froid. Je me dis que je vais devoir essayer de trouver un autre chemin ailleurs. Donc, je m'avance. Tu t'avances. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée parce que ça se trouve, il y a peut-être une porte de sortie que tu ne connais pas. Donc, tu t'avances. Tu essaies de voir au niveau des portes où ça mène et à chaque fois, c'est des espèces de vieilles, comment dire, de vieilles cellules. À un moment, tu tombes sur ce qui devait être le coin qu'usine. C'est peu raboutant parce qu'on devait y préparer. Parce que tu tombes sur une espèce de grand, comment dire, de grand chaudron et même toi, même si on mettait de la bonne nourriture, tu ne toucherais pas. Tu vois ce que je veux dire. Et tu avances, tu avances et tu as de faire un jeu de perception avec un bon niveau. D'accord. Ça passe. Mais là, un détail, un détail assez perturbant, c'est que si les premiers les premiers, comment dire, murs, enfin, plutôt le couvert, excusez-moi, étaient rénovés en bon état, et tout ça, là, tu tombes sur une section où il y a carrément de la vieille tapisserie qui est toute dégueulasse, tu vois, c'est moisi, ça pue, ça suinte même d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je ne suis pas rassuré en voyant ça et puis je me dis que je dois chercher une sortie et surtout, je me suis rendu compte que comme ils étaient partis, les deux autres, les voix que j'ai entendues, c'est peut-être pas lié à eux donc je ne me sens pas bien et je retourne dans la zone rénovée pour essayer de trouver une autre sortie. Le problème, c'est que la zone rénovée, c'est la zone par laquelle tu as rentré. Oui, mais voir s'il y a une autre sortie par là. Non, c'est comment dire, c'est en ligne droite, voilà, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Je m'avance et puis je fais de très attention avec toujours ma lumière présente. D'accord. dès que tu passes certaines toiles et les portes bleues sur la photo, à un moment, tu avances et tu as une espèce de porte qui est derrière toi juste et qui s'ouvre de quelques centimètres. Ça se fait sursauter. D'ailleurs, je me retourne lentement en respirant vraiment avec froideur et vraiment chez mon cœur, j'ai l'impression qu'il est presque stoppé et j'essaie de regarder au niveau de la porte juste en question. Rien de spécial. Tu vois, tu as juste comme dirait-on cette porte qui est entreverte. Tu rentres dans cette cellule et là, tu vois un spectacle des plus macabres et des plus mauvais goûts si tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait une sorte de reconstitution avec... Alors, est-ce que c'est un vrai squelette ou pas ? Tu ne sais pas. Dans ta tête, tu espères que c'est un faux. Mais tu vois un squelette qui est reconstitué qui est certainement fixé avec des vis et tout ça parce que sinon, ça ne s'attirerait pas. et tu vois qu'il a une sorte de collier métallique qui est relié à une chaîne qui elle-même est reliée au mur. Et tu vois qu'il est en position comment dire, le dos affalé contre le mur et la tête aussi peut-être. Je regarde un peu cette scène avec dégoût et puis je repars pour essayer de toujours trouver une sortie. Tu repars. Tu repars, tu avances et tu finis par arriver sur ce qui semblait être, ce qui devait être certainement, ce qui était la salle d'éperture. Et toujours pareil, vierge de fer, rouleau, pince, multiple et autre. Ça te glace ça. Ça te glace vraiment ça encore. Je reprends sur ces voix de tout à l'heure et que j'ai entendu et je... Alors voyons ça, moi je suis totalement perdu, je suis apeuré et ça c'est vraiment le coup de trop parce que là j'ai besoin de quelqu'un pour me guider. Je ne sais pas quoi faire et je demande à nouveau est-ce qu'il y a quelqu'un s'il vous plaît ? cette fois-ci tu entends d'autres bruits de port et mais là c'est plus distinct et c'est deux hommes qui se parlent. Un qui semble s'appeler Rachid des l'hôtes Emmanuel. Et donc du coup tu les entends ouais ça avance pas vite les travaux là putain merde il faut qu'on y a en tout ce soir pour bosser quoi. Que fais-tu ? Bah moi je m'y dirige moi tout ce que je veux c'est partir quitte à ce que je me fasse respecter par rapport au fait que je suis là je sais pas de ma faute que je suis là tout ce que je veux c'est partir moi. Donc tu diriges vers eux ? Oui. Ok d'accord. Donc tu tu prends ton courage et demain tu tu te déplaces vers ces types ils sont habillés tu sais en costume hazmat tu vois en combinaison hazmat quoi. D'accord. Ça m'intrigue mais là pour moi c'est pas l'urgence je continue à m'avancer parce que tout ce que je me suis retrouvé là c'est pas de ma faute il faut que je parte mes parents vont s'inquiéter je pense à eux d'abord. Ok d'accord. Et là tu vois le type qui s'appelle il semble s'appeler Rachid parce que il y a même assez typé et tu fais là toi oh oh mais c'est deux personnes qui m'ont amené dans l'intérieur et qui ont fermé à clé la porte j'ai essayé de chercher une autre sortie et puis je vous ai entendu discuter messieurs donc je vous ai rejoint est-ce que vous pourriez m'aider à sortir s'il vous plaît il fait signe de la tête à son collègue l'autre te chope carrément par les bras en arrière il y a un qui commence à te trituer au niveau du cou je ne sais pas pourquoi il fait ça mais il commence à regarder au niveau de tes yeux à les ouvrir bon c'est bon allez et quand on ne te chope plus ici et il te balance dehors mais vraiment au milieu de l'Italie tu vois ce que je veux dire d'accord une fois dehors moi je suis toujours j'ai ma tête toujours ancrée dans la scène où il était en train de m'examiner je me pose une question de pourquoi je me rappelle de ces voix que j'ai entendues je ne comprends rien du tout à ce qu'il se passe mais il y a une cancer rationnelle qui fait que je ne reste pas sous l'appui à réfléchir sur ça je dois rentrer et du coup je vais essayer de rentrer voilà ils m'ont laissé partir il faut que je rentre et c'est réglé tu rentres tu ne demandes pas de ton reste tu veux ce que je veux dire et là tu vois donc tu vois ta maison là tu n'es pas loin tu as deux mètres trois mètres tu tu finis par rentrer chez toi tu passes à côté de tes parents ils n'ont même pas le temps de te demander comment c'est passé ta journée et ça va tu es en sécurité ça va arrive le soir tu as du mal à dormir tu sais que tu as école de enfin je veux dire plutôt que les gens mais trop de questions trop trop de secrets d'étrangeté et surtout trop de violence pour toi encore une fois malheureusement j'ai peut-être l'habitude qu'on s'en prenne à moi mais j'aime pas ça et ça me torture tout le temps l'esprit tu finis par t'allonger sur ton lit alors que tu vois t'as même pas pris la peine de tes déshabits le moment juste le moment où tu étais sur le point de fermer tes yeux le sommet a fini pareil j'entends ça peut changer j'entends j'entends t'es t'es